Alors, fouiller dans le téléphone de son partenaire, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée ? Bah si t'as envie de fouiller dans le téléphone de ton gars ou de ta meuf, quitte-le c'est mieux. C'est chaud ? C'est chaud, c'est pas bien. Après tu rentres dans un cercle vicieux tu vois. Alors salut. 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 Comment tu t'appelles là ? Keïla. Keïla. Keïla, Edouard. Addiction. Alors dites-moi les amis, fouiller dans le téléphone de son partenaire, vous en pensez quoi ? Oui, non. Non ? Non, la confiance parce que non. Ça passe pas ? Non, ça passe pas du tout. Ça passe pas, ça sert à rien. Les mots de tête, AVC, c'est gratuit. Non, c'est gratuit, si tu veux en un mois, faut fouiller le téléphone. Ouais, c'est les médicaments qui coûtent tirer à arrêter. Et toi, t'en penses quoi toi ? Bah si t'as des doutes, ouais. Ouais. Mais faut pas te faire attraper, trop en c'est la honte. Toi, on dirait que t'es trop dans ce genre de délire quoi. Non. Non, sérieusement. Après si j'ai l'occasion, je vais le faire, on est tous curieux. Ah, tu l'as déjà fait quoi ? Ouais. D'accord. Mais c'était pourquoi ? Parce qu'il voulait trop pas me donner son téléphone. Et du coup, quand j'ai fouillé, j'ai trouvé des trucs. D'accord. Je suis bien. Genre, je sais pas, après moi j'ai confiance en moi, enfin, regarder mon visage, faire ce qu'au niveau du client, j'ai pas besoin de ça. Que je fouille, que je fouille pas, enfin, j'ai confiance quoi. Et toi, tu laisses que quelqu'un fouille ton téléphone ? Ah non, personne fouille mon téléphone. Ça passe pas. Non. Pourquoi pas ? Toi, tu fouilles. Mais il sait pas. Je fouille en cachet. Et si je vais prendre, je prends. Fouiller dans le téléphone de son partenaire, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? C'est une très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée, ouais. Développe ? Bah, je pense que si tu sors avec quelqu'un, c'est que t'as quand même confiance. Après, si tu commences à fouiller dans le téléphone, la confiance, elle est plus là. Et du coup, ton couple, c'est mort. Du coup, je trouve ça horrible. Et puis, même si on partage tout, il faut garder quand même un peu d'intimité. Comme quand tu vas sortir, tu fais des sorties avec ton copain, mais tu fais aussi des sorties avec tes copines. Super. Voilà. Mais, bon, si t'as quand même des doutes sur la personne... Non, je lui demande. Et s'il ment, ça se verra de toute façon. Les hommes peuvent pas mentir. D'accord. T'as déjà essayé de fouiller ? T'as déjà essayé de le faire ou pas ? La seule fois où j'ai fouillé dans le téléphone d'un de mes copains, c'est parce qu'il m'avait trompé le jour de Noël et que le lendemain, du coup, j'avais quand même des doutes, même s'il m'avait dit que c'était fini. Et du coup, les résultats, t'étais déçue ou ça va ? Bah, je suis déçue parce qu'il m'avait trompé deux jours après. Donc, ouais, un peu. C'est dur, hein ? Ouais. Tu fouilles et après, tu pleures. T'as mal. Non, je lui disais, c'est renculé, c'est tout. Hé, censure. Je t'ai réveillé. Bon, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de... Ça dépend de ce qu'on peut y trouver. Ah, mais nous, avant de se retrouver là, déjà, il faut qu'il se passe quelque chose en vous, genre manque de confiance. Bon, un petit coup de jalousie. Voilà. Et du coup, c'est une bonne ou mauvaise ? Non, mauvaise idée. Mauvaise idée ? Mauvais bail. Imagine que tu vois des trucs, ça rend triste, etc. À ne pas faire, quoi. Ouais, voilà, à ne pas faire, moi, je dis. Mais même si vous vous aimez ou vous êtes ensemble... Tu fais confiance, tu te dis, c'est bon. Au calme, tu fais confiance. Il n'y a pas de souci, t'as capé. C'est pas important. La confiance dans un couple, c'est le plus important. Fouiller, je pense pas si c'est nécessaire. Ah ouais, c'est pas nécessaire. Même si tu commences à avoir des doutes sur la personne, tu vas pas... Fouiller, parce que la personne peut cacher de partout et on peut faire des choses sans forcément le laisser dans le téléphone. Donc, tu vois pas pourquoi cacher, fouiller dans le téléphone, ça va prouver un truc ou quoi que ce soit. Donc, c'est moins rassurant de trouver... Ça veut rien dire, absolument. Parce que si tu veux, je peux voir quelqu'un, ça va forcément être sur les réseaux, t'sais. D'accord. D'accord. Ça veut dire que tu joues bien les gens. Le téléphone, c'est pas vraiment... Non, en fait, le téléphone, c'est juste... Peut-être que tu vas avoir quoi, des appels ou quoi que ce soit, mais il n'y a rien de concret là-dedans, tu vois. Ça veut dire que tu peux faire des choses sans forcément être sur le téléphone. En fait, ça a des inconvénients comme des avantages. L'avantage, par exemple, ça te permet de connaître ce que, par exemple, tu se souhaites déjà. Et l'inconvénient, c'est que, vas-y, tu vas avoir mal au cœur et après, tu vas pleurer. Bon, en gros, je conseille pas, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Personnellement, je ferai pas. D'accord. T'as parlé de pleurer, ça veut dire... T'as déjà été dans la situation ou... Ah ouais. T'as vu le truc qu'il fallait pas voir. Ouais, en plus, du coup, je préfère pas. Même s'il laisse, je touche lui. Je comprends. Et toi, du coup ? Pour sa santé. Ouais, ma santé mentale. Franchement, moi, ça me dérange pas. Y'a pas d'inconvénient pour moi. Je fouille s'il faut fouiller et je m'en fous. Il peut fouiller aussi. Non. Non, lui, il peut pas fouiller. Non. Mais toi, tu fouilles. Oui. Mais non. Oui, j'avoue. Mais non. Soit c'est vice-versa, soit... Bah oui, ça doit être... Moi, je voudrais fouiller, mais lui, non. Il faut qu'il me donne la confiance. Mais moi, j'ai pas confiance aux hommes. Mais non. Mais toi, si tu fais confiance aux hommes, j'ai confiance. C'est réciproque. Ah non, moi, j'ai pas confiance aux hommes. Du coup, je fouille. Donc, voilà. Mais toi, on peut pas fouiller ton thé. Non, pas du tout. Et toi, ton bonsoir ? Ouais, je pense pareil. Ça sert à rien. Ça sert à rien de le faire. Ah ouais, faut faire confiance, quoi. Ouais, sinon ça sert à rien de sortir avec la personne, tu vois. D'accord. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de fouiller... Ouais. Ouais, de mon ex, ça sert à rien, franchement. Comme il l'a dit, ça fait du mal pour rien, tu vois. D'accord. Donc, c'est du à quoi ? Des desquels t'as vu et tu t'es dit, tu peux plus le refaire, c'est ça ? Ouais, genre, il y a eu des avant-goûts, tu vois. Et du coup, après, t'en viens fouiller le téléphone. Et après, tu viens matrixer. Tu veux tout voir, tu veux tout savoir et tout. Tu passes ton temps à faire ça et tu cherches le moindre détail. Ça dépend de ce qu'on peut y trouver. Ah, mais nous, avant de se retrouver là, déjà, il faut qu'il se passe quelque chose en vous, genre manque de confiance ? Bon, un petit coup de jalousie. Voilà. Et du coup, c'est une bonne ou mauvaise ? Je pense que ça ne fait pas trop de mal, sauf qu'il ne faut pas que ça soit exagéré. D'accord. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de le faire ? Ouais. D'accord, d'accord. Et du coup ? Sur le coup, il n'y a rien passé de spécifique. Je n'ai pas découvert de trucs minables. Heureusement pour vous. Voilà. Heureusement pour vous. Parce que ça finit toujours par faire mal ou vexer la personne. Ça peut, mais bon. Après, moi, je me dis que si je fouille dans l'appareil de la conjointe, il n'y a pas de raison qu'elle ne fouille pas dans mon appareil aussi. Fouiller dans le téléphone de son partenaire, c'est une bonne ou mauvaise idée ? Mauvaise idée. Parce que quand tu fouilles, tu trouves. Par exemple, si tu suspectes ton mec de te tromper, si tu fouilles, tu as trouvé. Mais on fouille pour trouver ? Non, mais moi, je ne fouille pas, en fait. D'accord. Même si tu as des doutes ? Non, j'ai confiance à mon karaté. Tu penses que moi, je fouille ? Non, je ne perds pas mon temps. Attends, tu as déjà essayé ou pas ? Non, je n'ai jamais été en couple. Ça ne m'intéresse pas. Même en flirte, voilà. Non, je ne fouille pas. Ah ouais. Non. Pourquoi toi, tu fouilles ? Ça m'est déjà arrivé de le faire. Pourquoi ? J'avais des doutes sur la personne. Et tu l'as quitté ? Franchement, après, j'ai eu mal. Il faut réparer ton cœur. C'est déjà réparé, ça fait longtemps. Vraiment, ce n'est pas bien la faute de fouiller. Parce que premièrement, quand tu fouilles, tu trouves. Après, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Et même à la base, si tu vois le mec, il commence à être bizarre, tu as des doutes, ma chérie part, en fait. Part, c'est tout. Voilà. Ah ouais ? Ouais. Non. Si ? Mais la personne, quand elle fouille, d'autres points, on peut dire, il y a... Non, attends. Quand une personne fouille ton téléphone, OK, il y a un manque de confiance, mais la personne est quand même jalouse. La jalousie, c'est aussi une preuve d'amour, on peut dire. Tu penses que la jalousie, c'est une preuve d'amour ? Moi, je pense que la jalousie, c'est juste... C'est quand tu es insecure. Genre, tu n'as pas confiance en toi. Écoute-moi, fouiller dans le téléphone de son partenaire, tu en penses quoi ? La vie privée. Ah, la vie privée. Mais c'est pour ça que je n'ai pas de copains, c'est parce que je ne fais pas confiance. Ah, donc, vie privée en couple ? Ah oui. Mais quand on est ensemble, on devient unis. Bah justement, il y a... Vous partagez tout, mais il y a chacun qui a sa vie de son côté. Donc il y a les limites quand même. Il y a des limites. Ah ! Mais je suis choqué. C'est quand même bizarre. Toi, 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 toi... Bon, t'as déjà essayé de le faire ou pas ? Non, jamais. T'as jamais osé ? On te l'a déjà fait ? Parce que j'ai jamais fait confiance à personne, donc... Et toi, un gars a déjà essayé de fouiller... Oui. Je te laissais faire ou ça va ? Bah, je vais arrêter de lui parler. Mais non ! Mais non ! T'avais des trucs à te reprocher ? T'avais des trucs bizarres ? Absolument pas. Il a juste fouillé dans mon tel et la vie privée, donc non. Et après, t'as pas trop aimé ces... Non, je n'ai pas aimé. C'est ça, en fait. Donc t'es partie ? Je suis partie. Super. Et t'as déjà essayé de fouiller le téléphone de ton partenaire ? Je n'ai pas essayé de fouiller le téléphone de mon partenaire. Ça m'est déjà arrivé, oui, de prendre le téléphone. Mais voilà, après, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais moi, je trouve que c'est pas important. Fouiller dans le téléphone de son partenaire, t'en penses quoi ? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Je pense que c'est une mauvaise idée. Moi, personnellement, je le fais pas, parce que j'estime que s'il a quelque chose à faire, il va le faire dans tous les cas. Même si t'as des doutes sur la personne, tu vas pas fouiller son téléphone ? Après, le comportement d'un garçon, en fait, ça... Je sais pas, les garçons, il y a un moment où ils ont des comportements, en fait, ils se crament tout seuls, ils se font cramer tout seuls. Donc en soi, j'ai pas forcément besoin de fouiller dans son téléphone, sauf si je veux avoir une confirmation. Sinon, de par son comportement, je vais voir, en fait, qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais je vois. Donc après, voilà, après, ça a la fi, poser des questions pièges, histoire de savoir si... Si, mais en soi, fouiller dans le téléphone, ça apporte rien. Ça dépend, ça peut être... Fouiller, c'est le mauvais mot, mais oui, tu peux regarder. Ah, tu peux regarder ? Oui. Pour toi... Si on est en couple, t'as rien à me cacher. Donc je peux regarder comme tu peux regarder, et voilà. Donc pour toi, ça pose aucun problème ? Ah non, aucun problème. T'as déjà fouillé le téléphone d'un gars ? Oui. Ah ouais ? Mais il y avait plus de confiance, c'était quoi encore ? Monque de confiance ou... Ouais, c'est quand il y a, au bout d'un moment, ça se passe plus très bien dans la relation, il a déjà fait des phases, t'as déjà trompé. Après, tu deviens folle. Tu vas devenir folle en fouillant le téléphone parce que ce que tu vas retrouver, ça fait toujours mal. C'est vrai. C'était le cas avec toi ? Euh... oui. Malheureusement. C'est ça que je suis célibataire, c'est bien mieux comme ça. Ah ouais, donc ça fait partie du sujet, ce qui t'est arrivé en fait. Ouais. Un petit conseil, alors, qu'est-ce que tu peux dire au couple, aux gens qui nous regardent ? Bah, c'est pas... en fait, c'est pas une bonne idée de fouiller, parce que comme t'as dit, on peut tomber sur de mauvaises choses qu'on peut pas voir. Mais dans ce cas-là, les mecs, faut donner confiance à vos meufs. Comme ça, on va plus fouiller de vous-même, vous allez dire, ouais, tiens, regarde si tu veux, nanana. D'accord. Et toi, tu laisses conflit ton téléphone ? Ah, moi, j'ai rien à cacher, moi. Devant la cam, tout le monde est clean. Bah, si t'as envie de fouiller dans le téléphone de ton gars ou de ta meuf, quitte-le, c'est mieux, je pense, tu vois. Ah ouais ? Bah, ça sert à rien, tu vois. C'est, franchement, c'est vraiment du malsain pour moi. Tu peux regarder de speed, tu vois, mais fouiller, nan, c'est pas... C'est chaud. C'est chaud, c'est pas bien. Après, tu rentres dans un cercle vicieux, tu vois. Sous-titrage ST' 501